Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, nous avons décidé de vous présenter tous les atouts de la Wi-Fi dans les lycées de Guadeloupe et de faire également un détour à Bouillante sur le site de la centrale géothermique. Son objectif est de favoriser le développement industriel de cette filière dans toute la zone caraïbe et plus seulement dans notre archipel. Afin de partager les expériences des uns et des autres sur ce projet européen interreg, la région Guadeloupe, chef de file, a invité ses partenaires. Parmi eux, le ministre Kittisien, puisque son pays est en passe de lancer un projet similaire pour réduire les dépenses énergétiques du gouvernement. Chacun, peu importe leur statut social, doit avoir accès à l'électricité. Nous devons être en mesure de développer notre pays et d'avoir une croissance durable et cette indépendance de notre pays. Et bien sûr, l'aspect environnement est aussi d'une grande importance pour nous, puisque nous avons aussi des vulnérabilités. Et nous avons décidé que l'énergie renouvelable, c'est la voie à suivre. Le gouvernement de Saint-Kiss-Névis vient de s'engager avec TerraNov, une société guadeloupéenne, pour l'accompagner dans l'installation d'une centrale de production à ressources géothermales qui pourrait bien être une copie de celle de Bouillante. Parce que nous croyons que Bouillante, ou la Guadeloupe, a une usine qui fonctionne depuis 30 ans déjà, plus. Donc, on peut utiliser leur meilleure pratique. A l'inverse, le Costa Rica, depuis plus de 40 ans, est extrêmement impliqué dans les énergies renouvelables. Et il est venu sur place en Guadeloupe pour nous faire part de ses expériences. Le Costa Rica a développé depuis plusieurs années les énergies renouvelables. Et cette année, nous allons utiliser plus de 99% d'énergie renouvelable pour produire notre électricité. La géothermie coûte très cher au départ, puisqu'il y a toute la phase exploratoire qui coûte énormément. Après, vous avez la connaissance et l'assurance que ça se fera. Alors, après, c'est beaucoup moins risqué. Il y a beaucoup de possibilités alors d'avoir les financements pour développer le projet. Un des défis majeurs que nous avons en matière de géothermie, c'est que les sites, de manière générale, se trouvent à proximité des parcs nationaux. Alors, il y a ce défi d'équilibrer l'impact sur ces zones préservées. Et de notre côté, la géothermie est une source très fiable, parce que c'est une des énergies renouvelables qui n'est pas affectée par le climat. L'ADEME est naturellement le partenaire privilégié de la région. Dans toutes ses actions sur les énergies renouvelables. Bien sûr, les territoires d'outre-mer sont un terrain d'action très important pour nous, parce qu'ils doivent être exemplaires en matière de maîtrise de l'énergie. Et donc, pour nous, il était tout naturel de nous engager aux côtés du Conseil régional de la Guadeloupe pour promouvoir le développement de la géothermie et la maîtrise de l'énergie dans les îles de la Caraïbe. Aujourd'hui, nous avons un contexte de fort volontarisme du Conseil régional de la Guadeloupe. Il y a un élément supplémentaire depuis peu, c'est que la loi de transition énergétique qui a été votée cet été fixe comme objectif à tous les territoires outre-mer d'atteindre l'autonomie énergétique en 2030. Pour Bouillante, lorsque l'aventure débute dans les années 60, c'est bien à l'initiative du BRGM. Et c'est cet établissement public qui lance les premiers forages d'exploration. Cette centrale n'a pu se développer que parce que l'ADEME a accompagné, bien sûr, les travaux scientifiques, techniques et ensuite industriels. La géothermie est une chance pour la Guadeloupe et pour les autres îles des Caraïbes. Pour la développer, il faut cependant être très vigilant que celle se fasse dans les conditions d'un développement durable. Durable, ça veut dire s'occuper d'une bonne intégration environnementale, d'une bonne intégration sociétale et donc il faut travailler sur ce sujet. Une visite de terrain a été organisée sur le site de la centrale géothermique à Bouillante. Ce qu'ils viennent chercher, c'est sans doute de pouvoir tenir la centrale entre les mains. Parce qu'on parle beaucoup de la centrale et bien souvent on ne la connaît pas. Donc ceci permettra à ces gens, qui sont globalement des spécialistes, en plus de savoir qu'elle existe et qu'elle tourne. La prochaine étape d'extension de la centrale est dénommée B3. Elle exige au préalable non seulement la mise en place des fonds, mais aussi une démarche très pédagogique auprès de la population. Les travaux sur B3 ne sont pas engagés. Ils sont directement liés à l'ouverture du capital, ce qui est aujourd'hui quelque chose qui est en train de se faire de façon extrêmement concrète. Nous aurons les moyens nécessaires pour développer ce chantier, qui est quand même un chantier de l'ordre de 75 à 80 millions d'euros, qui pourrait raisonnablement voir le jour 2020-2021. Une évolution spectaculaire, si on la compare avec la production actuelle. Actuellement, nous avons à peu près 15 MW brut en puissance installée. On peut sur B1, B2 aller jusqu'à 20 MW. Donc nous allons y travailler et l'on pourrait doubler avec B3. Donc ce site bouillante, là où nous sommes, là où on pourrait être demain, pourrait flirter avec les 40 MW installés. L'autonomie énergétique, c'est l'ambition de la région Guadeloupe. Et elle peut prendre exemple sur El Hierro, la plus petite île des Canaries, qui est en passe de devenir une île entièrement autonome. En parallèle, la révolution, c'est aussi dans les nouvelles technologies, comme l'installation de la Wi-Fi dans nos lycées. Éric Tessane a créé sa structure à Bastère voilà 18 ans. Et depuis, il n'a eu de cesse de se spécialiser dans les services informatiques, bureautiques, réseaux et aujourd'hui compte une quarantaine de salariés. Dans cette salle de hotline, plusieurs téléopérateurs ont la charge de réceptionner toutes les demandes en cas d'incident, par mail, téléphone, SMS ou fax. Le lycée a notre numéro Indigo, donc il peut nous appeler directement par téléphone depuis le numéro de notre hotline. Aujourd'hui, nous avons développé un outil de supervision qui nous permet d'intervenir avant même que le lycée nous prévienne. Donc on sait à l'avance quand il y a une panne. Ça nous permet d'être un petit peu plus réactifs. C'est aussi à cette structure que la région a confié le marché de la distribution des ordinateurs portables à tous les élèves de seconde. Nous sommes en relation avec les lycées de Guadeloupe depuis 2013, donc partenaires de la région Guadeloupe sur divers chantiers, dont le déploiement des portables lycéens depuis 8 ans déjà et le déploiement depuis 2013 sur le réseau Wi-Fi dans les lycées. Nous sommes en train de déployer 4 autres lycées et il reste à déployer 4 autres. Nous sommes allés poser la question au proviseur du lycée Yves-le-Borne de Saint-Anne. La Wi-Fi est installée depuis un an et demi. Est-ce que ça a changé la vie du lycée ? C'est clair. En tout cas, c'est clair qu'installer la Wi-Fi dans un établissement scolaire, c'est quelque chose d'agréable. Surtout quand cette Wi-Fi s'accompagne du débit nécessaire pour pouvoir l'utiliser. Et notamment, nous avons bénéficié de la fibre optique, puisque vous savez, la commune de Saint-Anne est donc l'une, je crois, des rares communes à la voir. Et fibre optique plus Wi-Fi intégral, c'est quand même, ça change la vie de l'établissement. La présence de cette Wi-Fi est d'autant plus importante que dans la partie des bâtiments préfabriqués, le filaire ne passait pas jusqu'alors. Et désormais, l'établissement répond à une exigence gouvernementale. Avoir aujourd'hui la possibilité de donner des informations, je dirais, en temps réel, pour les parents, pour les élèves et pour l'organisation de l'établissement, est quelque chose de très important. Les enseignants doivent être totalement impliqués pour mettre en place toute une panoplie d'outils. Et notamment, aujourd'hui, nous sommes totalement dématérialisés, donc nous n'utilisons que les mails. Il a fallu, à un moment donné, mettre en place, je dirais, développer l'information. Et un des éléments dont nous avons, c'est cet écran dynamique, où tous les matins, il est prévu, donc, sous forme de bande passante, et ils ont devant eux l'information du jour, à savoir tel professeur est absent aujourd'hui. Toutes les informations utiles sont données aux enfants tous les jours, par ce biais. Avec 95% de réussite au bac cette année, le proviseur est ravi d'avoir rejoint le peloton de tête. Guy Chauvino, quant à lui, est CPE depuis une dizaine d'années au sein de ce lycée. Et il a naturellement vécu cette révolution Wi-Fi. Ça nous apporte un confort, on va dire, au niveau du travail. Le confort consiste, donc, en la lisibilité, traçabilité, et aussi, donc, en la rapidité, c'est-à-dire qu'on peut joindre les parents beaucoup plus facilement, on peut travailler avec les élèves, donc, beaucoup plus facilement également, par l'intermédiaire, donc, d'un certain nombre de logiciels. Alors, en Guadeloupe, nous avons eu la chance d'avoir le conseil régional qui nous a confié une mission très importante, puisqu'il a fallu, pour la région, équiper l'ensemble des lycées d'une solution Wi-Fi sécurisée, à disposition des enseignants et des étudiants, qui a vocation, justement, à les connecter. C'est également un outil qui va permettre aux parents d'élèves d'être en communication avec les enseignants, de savoir, effectivement, quelles sont les notes de leurs enfants, de suivre, effectivement, la scolarité, et c'est vraiment un outil de communication entre les différents et les différents corps, l'enseignant, l'élève et le parent. Le fameux ProNote, bien connu des parents et des élèves, est opérationnel grâce à ce réseau Wi-Fi. Mais la société est allée plus loin encore, en proposant une spécificité locale. Le conseil régional nous a sollicité sur l'optimisation, puisque nous savons qu'en Guadeloupe, nous avons aussi des gros problèmes de débit d'Internet. Et nous avons donc mis en place une plateforme, nous avons fait développer en local un portail de contrôle des accès, mais qui est également un portail d'optimisation de la bande passante. La plupart des grandes marques ont des solutions. La particularité de celle-ci est d'avoir été développée localement et donc de pouvoir s'adapter parfaitement aux besoins et au contexte qu'on va rencontrer. Mais pour offrir un tel service sur l'ensemble du territoire à une majorité de lycées, il a fallu mettre en place de nombreux points de surveillance. C'est un effort considérable qui a été fait pour doter les établissements d'une solution matérielle. Il faut s'assurer également que dans le temps, ça fonctionne. Nous avons donc développé une interface de supervision qui monitore en temps réel l'ensemble des éléments actifs du réseau et ce qui permet à tous les chefs d'établissement d'avoir un écran de contrôle. Et cela permet également au Conseil Régional de s'assurer que l'ensemble des établissements qui sont connectés ont effectivement un service opérationnel en permanence. Une révolution pour les établissements scolaires, alors que 8 doivent encore être équipés de la Wi-Fi, comme le souhaite le Conseil Régional, afin de donner aux élèves les conditions optimales de réussite. Sous-titrage ST' 501